Dans mes migraines, on suit la trajectoire de Hector Schmitt, qui est un migraineux chronique, migraineux depuis sa plus tendre enfance, qui est passé entre les mains de plusieurs neurologues, qui a essayé tous les traitements et qui en revient un peu désabusé, et qui donc va voir un psychiatre qui lui recommande, le psychiatre, de tenir une chronique de ses migraines, et notamment de raconter les migraines de son passé. Donc c'est la structure un peu de ce roman, d'avoir comme ça des allers-retours entre le présent et le passé, et notamment les migraines passées, qui ont un impact, et c'est un peu la caractéristique de cette maladie, d'être tellement structurantes qu'elles influent sur le destin du héros, à la fois dans sa vie sentimentale, sexuelle, familiale, professionnelle. Donc tous les secteurs de sa vie sont touchés par ce mal, par cette maladie. Je me suis intéressé à cette maladie, la migraine bien sûr, parce que moi je suis migraineux, mais si je n'avais eu que mon expérience, je ne sais pas s'il y avait une matière à faire un roman, et donc je suis allé regarder ce qu'il s'en disait, et notamment en littérature, et je me suis rendu compte un peu, avec étonnement, que tous les écrivains que je croisais, en tout cas un bon nombre d'écrivains, est migraineux, et notamment tout le XIXe siècle français est vraiment constellé de migraineux, que ce soit de Hugo Avigny, de Balzac, Stendhal, Flaubert, Maupassant, ils sont tous atteints de la migraine. On le sait notamment parce qu'il y a une énorme correspondance, et donc ils en parlent beaucoup, ils ne font pas qu'en parler dans leur correspondance, ils ont même, d'une certaine manière, influencé la perception qu'on a aujourd'hui de cette maladie. Par exemple, Balzac a écrit dans la Physiologie du mariage, tout un passage sur la migraine comme étant le prétexte qu'une femme donne pour ne pas faire son devoir conjugal, et ça, ça a beaucoup marché, ce livre a été un carton, et c'est l'image qu'on a un peu aujourd'hui, une des images un peu comiques, votre vie laisse de la migraine, vient de là, vient de la littérature. Et parfois, la littérature infuse comme ça la migraine de manière plus, je dirais, plus subtile, moins directe. Par exemple, Lewis Carroll, l'auteur d'Alice au pays des merveilles, était un grand migraineux, et il semblerait, alors il y a sûrement une part de vérité, une part de légende, que beaucoup de fantaisie qu'il y a dans Alice au pays des merveilles soit, en fait, une transposition par Lewis Carroll de ses propres migraines, de ses propres états migraineux, notamment toute la partie où Alice est sous le terrier, qu'elle grandit, qu'elle rapetisse, qu'elle grandit. Parce que, en fait, la migraine, peut-être, faut-il le préciser, n'est pas juste un mal de tête, même si le mal de tête est souvent un élément important de la migraine, mais c'est aussi, et notamment dans le cas de, là, qu'on voit, de Lewis Carroll, tout un état d'état, à la fois physique, mais psychique, émotif, notamment dans ce qu'on appelle l'aura migraineuse, qui est la partie, qui est le démarrage de la migraine, et donc qui fait de cette maladie, je dirais, qu'elle est vraiment intéressante, voire fascinante, par plein d'aspects. Je suis atteint de migraine. Bon, à la fois, je n'ai pas, voilà, ce roman n'est pas doloriste, dans le sens, ce n'était pas mon sujet. Mon sujet, c'était vraiment de creuser, alors, à la fois sur un aspect littéraire, mais aussi de comprendre au maximum cette maladie. Et lorsqu'en fait, plus on creuse, plus on se rend compte que c'est une maladie, une maladie monde, une maladie qui, en fait, qui implique une certaine vision du monde, que j'essaye de trouver dans ce roman, puisque aujourd'hui, on connaît quand même assez bien cette maladie. La médecine a fait énormément de progrès depuis 50 ans, et on sait ce qui se passe dans le cerveau. Pour autant, il y a quand même toute une part de mystère, une sorte de zone d'ombre. En fait, c'est une maladie qui est très... En fait, chaque migraineux a ses propres symptômes, sa propre manière de déclencher, d'avoir cette migraine. Et même, je dirais que chaque migraineux peut avoir, au cours de sa vie, des migraines différentes, ce qui fait que c'est très compliqué pour les médecins de vraiment l'appréhender, d'autant plus que, souvent, ça passe par la parole. Le médecin ne l'observe pas, la migraine, on ne la voit pas sur le corps. Donc, c'est une maladie qui est aussi beaucoup, déjà, qui a un rapport assez... Très important avec la parole, avec l'écrit, avec le texte. Et donc, voilà, moi, je me suis intéressé à tous ces aspects-là, et essayer, à travers la littérature, de rendre compte de cette zone d'ombre, en fait. À force d'avoir... On a plein de témoignages, on sait à peu près tout. Et en fait, moi, j'ai eu cette impression, à force de me documenter, qu'on savait tout, mais finalement, on ne sait pas la guérir, on ne sait pas comment elle démarre. En fait, on ne sait pas grand-chose. Et donc, voilà, c'est une tentative littéraire de rendre compte de cette maladie, et effectivement, dans laquelle je suis impliqué, mais dans laquelle je prends une certaine distance. Après, le fait de parler au jeu, je dirais que c'est aujourd'hui... Je ne sais pas si ça changera, mais aujourd'hui, c'est comme ça que les choses viennent naturellement. Ça peut paraître un peu cliché, mais alors, à l'issue de l'écriture de mes migraines, et depuis que je l'ai écrit, je n'ai plus de migraines. Donc, j'espère que les migraineux qui liront ce livre auront le même résultat. En tout cas, effectivement, moi, dans le livre, je parle de psychanalyse. Il y a un psychiatre qui a un rôle important. D'une certaine manière, ça a fait le job qui était prévu, que je n'avais pas prévu à l'origine, mais en tout cas, ça a eu un effet. Après, effectivement, peut-être qu'il faudrait préciser qu'il s'agit un peu dans la lignée de mon précédent roman d'un livre plutôt d'humour. Et voilà, donc, j'espère qu'il n'est pas impossible, en tout cas, qu'en lisant mes migraines, vous passiez aussi un bon moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada